Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match qui vient de se terminer, match de Coupe du Roi entre le Barça et Cornelia, une équipe de 3ème division espagnole. Avant de débriefer le match, je vous signale qu'aujourd'hui j'ai sorti une autre vidéo avec des informations exclusives concernant les élections du Barça. On sait que c'est très important pour le futur du FC Barcelona, donc je vous conseille quand même d'aller la checker. C'est la dernière vidéo, elle est sortie aux alentours de midi 13h. Bref, on va maintenant parler du match en commençant par la convocation d'équipe. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de jeunes, assez logiquement, les absences de Frenkie de Jong et Jordi Alba mis au repos. Messi suspendu comme prévu, Messi qui va revenir peut-être lors du match contre Elche, même si normalement il est suspendu. Le Barça a fait appel, il n'est pas exclu qu'il joue en Liga lors du prochain match, même si je pense qu'il sera quand même suspendu. A voir, mais ce serait intéressant de suivre ce que va dire la fédération espagnole. Enfin bref, on va parler du 11 mis en place par Ronald Koeman pour ce match contre Cornelia. Alors le 11 mis en place par Ronald Koeman au gardien, c'est Neto, pas de Marc-André Terstegen. C'est logiquement Neto qui reprend sa place lors des matchs de coupe, même s'il n'avait pas joué lors de la Supercoupe d'Espagne. En défense centrale, on va avoir Araujo qui va être associé à Clément Langlais, capitaine, lors de ces matchs contre Cornelia. Ensuite, sur les côtés, avec les absences des latéraux habituels comme Dest ou encore Jordi Alba, ça sera donc la présence logiquement de Minguesa sur le côté droit et Junior Firpo sur le côté gauche. Ensuite, le milieu de terrain, Pjanic en numéro 6, Reki Puc, ainsi que Ilaich Moriba. Donc une découverte pour Ilaich Moriba avec l'équipe première, première titularisation avec Ronald Koeman. Et en attaque, l'attaque logiquement Trincao, Griezmann et Martin Bracewaite. Pas de joueur comme Conrad De Lafuente de l'équipe B qui aurait pu jouer. Donc Ronald Koeman, avant le match, a quand même voulu sécuriser en mettant un joueur comme Griezmann qui selon moi, même s'il marque pas mal de buts ces derniers temps, il est plutôt décisif, même avec des passes décisives. Je pense qu'il a quand même besoin de se reposer. Mais bon, Ronald Koeman n'a pas forcément confiance. Surtout qu'il a vu que, par exemple, le Real s'est fait sortir contre une troisième division espagnole. L'Atletico par Cornelia il y a quelques semaines. Donc c'est plutôt logique, même si j'aurais bien aimé vouloir voir Conrad De Lafuente et que Griezmann soit au repos. Mais bon, décision quand même compréhensible de la part de Ronald Koeman, il faut le dire. 15-11 avec pas mal d'expérimentation quand même. On voit les latéraux. Minguesa, même s'il a joué latéral droit ces derniers temps, il n'a pas non plus été super performant. Il y a Junior Firpo sur l'autre côté qui aurait pu partir au Milan AC, mais qui finalement va rester. Ensuite, terrain qui peut être très intéressant. Je ne vous cache pas qu'avant le match, moi j'étais hypé. Il a Ichmoriba, c'est un joueur que je suis pas mal avec l'équipe B, même si ce n'est pas le meilleur cette saison. Ça reste un joueur qui peut avoir pas mal de fulgurances très intéressantes. Riqui Puc, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et Pjanic, c'est un grand joueur. Même s'il ne joue pas beaucoup cette saison, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait à la Roma, ce qu'il a fait même à Lyon un peu avant, et ce qu'il a fait à la Juve. Donc un milieu de terrain très intéressant en prime abord avant le match. Ce qui se déroulait sur une pelouse synthétique, ce n'est pas forcément l'idéal pour des joueurs professionnels. Mais bon, il faut faire avec, quand l'Elias n'est pas non plus une équipe de première ou de deuxième division. Enfin bref, on va commencer par parler de la première mi-temps. Alors cette première mi-temps, on peut dire qu'on s'est quand même fait pas mal chier. Le match a très mal commencé avec pas mal de coups de pied arrêtés et de corners concédés par le Barça. Évidemment, sur coup de pied arrêté, on est complètement dégueulasse. Il y a eu 2-3 actions, on aurait même pu prendre un but. Avec notamment un ou deux sauvetages de Araujo. À un moment donné, il y a également une main de l'attaquant de Cornelia. Et heureusement, sinon ça pouvait partir sur un but. Après, globalement, à partir de la dixième minute, on a recontrôlé le jeu quand même. Mais c'était beaucoup trop stérile. Alors à un moment donné, il y a un centre avec une petite main légère du défenseur de Cornelia qui n'est pas sifflé. Mais globalement, il n'y a eu aucune action intéressante lors de cette première mi-temps. Alors certes, à un moment donné, il y a une belle frappe de Trincao sur un corner de Pjanic. Mais globalement, à part ça, je n'ai rien vu du match. J'aimerais bien vous parler du jeu collectif du Barça. Mais en première mi-temps, je n'ai vu aucun chénaux de passes travailler très intéressant. Alors oui, les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Il n'y a pas forcément les automatismes. Mais quand même, là c'est une équipe de troisième division. Tu t'attends beaucoup mieux. Moi, j'ai eu énormément de mal avec énormément de joueurs. Minguesa, je l'aime bien, mais beaucoup trop neutre. Junior Firpo, complètement dégueulasse. Le milieu de terrain, franchement, quelle déception. J'attendais beaucoup plus au niveau de la création. Il n'y a rien eu. On attend du milieu de terrain qui soit beaucoup plus créateur. C'est lui qui est le cœur du jeu. En première mi-temps, ça n'a pas du tout été le cas. Alors, on s'en sort à un moment donné avec un pénalty provoqué par Araujo avec un pied super haut de la part du défenseur de Cornelia. Moi, je me dis, allez, qui va tirer le pénalty ? Je me dis, peut-être Griezmann, même s'il a raté en Super Coupe d'Espagne. Je me dis, allez, peut-être Bracewaite, mais lui aussi avait raté. Bon, on voit que c'est Pjanic qui prend le ballon. Lui avait marqué contre la Real Sociedad. Je me dis, allez, c'est faisable. Et non, encore une fois, je ne sais pas si c'est mental. Je ne sais pas si c'est une question de travail. Je pense que moi, les pénalty, il faut les travailler à l'entraînement. Ce n'est pas une question de hasard, c'est de la technique. Et je pense que le fait de le tirer dans l'axe en hauteur est super sous-côté. On voit énormément de joueurs qui essaient de trouver les côtés, mais qui tirent à mi-hauteur, ce qui facilite l'arrêt du gardien. C'est plutôt une erreur, selon moi. Et de l'autre côté, tu vois que, par exemple, en Liga, il y a un Atlético Madrid et Ibar qui jouait. Et tu as le gardien d'Ibar qui va tirer le pénalty contre Oblak et qui le met en plus. Bon, moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il faut faire tirer Marc-André Stegen et Neto quand Messi n'est pas là ? Bon, je ne sais pas. Mais c'est quand même plutôt effrayant de ne pas avoir un mec dans l'effectif avec assez de responsabilité, assez de couilles, il faut le dire, pour tirer un simple pénalty contre une troisième division. Alors, je ne sais pas si Pjanic l'a pris et a demandé aux autres que c'était son ballon, qu'il ne fallait pas le prendre. Mais encore une fois, c'est un match. À part ça, on n'a rien vu du tout. Le pénalty aurait pu quand même décanter le match et voir une équipe de Cornelia presser un peu plus haut, ce qui libérait des espaces. Mais bon, comme ça pas été le cas, on s'en sort avec un 0-0 à la mi-temps. Et pour moi, quand on joue contre une troisième division, on a le droit d'attendre beaucoup mieux. Alors oui, au niveau de la possession de balles, on a eu beaucoup plus de la possession de balles. Mais au niveau des attaques dangereuses, des situations, Cornelia, on a eu beaucoup plus. Et ça, encore une fois, c'est assez malheureux. Bon, la seconde mi-temps, encore une fois, sur la continuité de la première mi-temps, il y a eu une seule occasion du côté du Barça. C'est Firpo qui met un centre avec Trincao pour Breiswaite et Griezmann qui se loupent les deux. Et donc, on loupe une grosse occasion. Ensuite, comme d'habitude, le Cornelia est revenu assez bien dans le match. Ils ont eu quelques occasions. Ça n'a pas été non plus des grosses occasions. Mais ils ont quand même eu quelques situations intéressantes à jouer. Les défenseurs du Barça étaient quand même pas mal à la traîne souvent. C'était souvent Alaujo qui devait faire les sauvetages. Clément Langlais, au niveau de la relance, n'était pas ça. Alaujo, à un moment donné également, il perd des ballons trop simplement au niveau de la relance. On a vu une rentrée de Dembélé qui n'a pas été bonne. D'ailleurs, encore une fois, on a eu un pénalty. Ça devient risible et on rate le pénalty. Comme tout à l'heure, je me dis, vas-y. Pjanic loupe son pénalty. Qui va tirer le pénalty ? Dembélé. OK, Dembélé, il a marqué lors de la séance de tir au but. Et là, il rate encore une fois. Il tire sur le gardien. Et le gardien, il n'est pas con. Il met son pied en opposition. Et bon, ça fait un arrêt. Ça fait deux pénalty arrêtés dans un même match. Le mec en face, c'est Petr Sech. T'as une frappe de Pjanic sous la barre. Il l'arrête. T'as une autre frappe. Enfin bref, il a tout arrêté. Et du coup, en fin de match, c'était vraiment à l'abordage. On essayait de marquer. Mais encore une fois, quand t'as pas de jeu, quand tu fais que balancer devant, eh bien, on le voit, c'est pas efficace. Et encore une fois, le Barça va se taper 120 minutes. Ça fait trois matchs de suite. On se tape 120 minutes sur l'équipe en plus. Bon, ok, 120 minutes, tu te dis une fois, ok, sur l'équipe. Deux fois, ok. Et trois fois de suite sur l'équipe. Bon, les gars, les commentateurs, moi, je peux plus. Je peux plus déjà que l'équipe au niveau du jeu. C'est pas ça. Mais alors, en plus, tu ajoutes ça, les commentateurs. Enfin bref, on en revient au match. Donc, on finit le match mal. On arrive aux prolongations. On n'a pas attendu Ousmane Dembele qui marque directement une grosse frappe des 25-30 mètres. Donc, un beau but pour Dembele. Et si je devais décrire son match, pardon, ça serait Ousmanesque. C'est-à-dire un match où il perd énormément de ballons, où il tente pas mal de dribbles, malheureusement ratés, où il essaie de faire son propre match de son côté et l'équipe fait un autre match à côté. Mais le mec est toujours décisif. Si on regarde, soit il met une passe décisive, soit il met un but. Donc, Ousmane Dembele nous sauve d'une certaine manière parce que franchement, là, au niveau du Barça, c'était pas bon ce match. Après, en prolongation, évidemment, quand on a été fatigué, on a vu beaucoup plus de choses au niveau du jeu. On avait un Busquets qui est bien entré. On a vu Konrad de la Fuente qui a failli marquer. Mais en face, le mec, le gardien, c'est Petr Sech. Donc, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. On a quand même joué 120 minutes. On a vu un Ronald Koeman dégoûté, même quand Dembele a marqué. Donc, voilà, je pense que tout est dit. En bref, on est qualifié. Franchement, il n'y a pas de quoi bomber le torse après un tel match contre Cornelia 3e division. Personnellement, moi, je suis déçu parce que 120 minutes supplémentaires et surtout, franchement, je sais pas vous, mais moi, j'en ai marre de veiller aussi tard pour voir un jeu aussi mauvais, aussi bof. On attend beaucoup mieux du Barça. Donc, on est qualifié, ok. Mais franchement, j'attendais beaucoup plus. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Votre homme du match. Votre homme du match, franchement. Bref. Également, donnez votre avis. Likez, partagez, commentez. C'est très important pour moi. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Nous, on se retrouve à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada